Nous sommes ici à l'auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, dans des conditions un peu particulières en raison de la crise sanitaire, afin d'évoquer l'exposition Ruines de Joseph Koudelka, ouverte à la BNF le 15 septembre dernier, et malheureusement fermée au public depuis le 30 octobre. Je suis Héloïse Coneza, conservatrice du patrimoine en charge de la collection de photographies contemporaines au département des estampes et de la photographie de la BNF. Je suis co-commissaire de cette exposition Ruines avec Bernard Latarget, ici à mes côtés, et nous avons été rejoints en visioconférence par Alain Schnapp, conseiller scientifique de celle-ci. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir en détail sur certaines des grandes lignes de force de cette exposition au cours d'un échange qui durera 45 minutes, une heure environ. Vous pourrez par ailleurs retrouver sur le site de la BNF, en regard de cette table ronde, une projection diaporama spécifiquement élaborée par Joseph Koudelka autour de certains des tirages de ruines. Je vous invite vraiment à visionner ce diaporama, car vous y retrouverez certaines des images de l'exposition, mais aussi un grand nombre d'inédits de la série. Alors je vais à présent présenter brièvement mes interlocuteurs du jour. Donc Bernard Latarget, vous êtes administrateur culturel et avez inscrit votre carrière professionnelle au carrefour des secteurs de l'aménagement du territoire et des arts. Vous avez assuré différentes fonctions au sein de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la Tatar, avant de devenir délégué général de la Cinémathèque française, directeur général de la Fondation de France, conseiller spécial auprès de Jack Lang, puis de François Mitterrand, président de l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, et dernièrement, directeur général de l'association Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, de 2006 à 2011. Vous êtes un témoin majeur de l'évolution des politiques publiques de la culture et poursuivez désormais votre implication en tant que président de l'Office national de diffusion artistique, du Théâtre Montfort et de l'Association des centres culturels de rencontre. Alain Schnapp, vous êtes historien et archéologue, professeur émérite à l'Université de Paris 1. Vous avez dirigé l'Institut national d'histoire de l'art depuis sa création en 2000 jusqu'en 2005. Éminent spécialiste de la Grèce antique, vos activités de recherche ont porté sur trois domaines distincts, l'anthropologie de l'image en Grèce ancienne, l'histoire de l'archéologie et l'étude urbaine des cités et territoires du monde grec. Vous avez été professeur invité des universités de Princeton, Naples, Pérouz, Cambridge, Santa Monica et Heidelberg entre autres. Vous êtes membre correspondant de l'Institut archéologique allemand et avez reçu en 2014 le prestigieux prix Meier Struckmann. Vous avez dirigé et co-dirigé de nombreux ouvrages et citons parmi les plus récents Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières en 2020 aux éditions du Seuil, Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances en 2018 aux éditions de la découverte INRAP, Piranèse ou l'épaisseur de l'histoire en 2017 aux éditions de l'INHA, Ruines et ses deux perspectives comparées en 2015 aux éditions Les presses du réel. Alors avant de dialoguer ensemble autour de l'exposition, je voulais pour notre public qui n'a pas encore eu l'occasion de visiter l'exposition, présenter succinctement le photographe Joseph Koudelka, la jeunesse de l'exposition et ses enjeux en faisant défiler quelques images de la splendide scénographie réalisée par Yasmine Osebi, accompagnée d'Alexis Coussman pour l'éclairage et Margaret Gray pour le graphisme, une scénographie qui constitue un véritable écrin pour le travail titanesque de Joseph Koudelka. Alors titanesque, le mot n'est pas exagéré, tant produire ce projet qui a animé Joseph Koudelka jusqu'en 2019 a été un investissement de tous les instants. Pendant près de 30 ans, Koudelka a visité plus de 20 pays du pourtour méditerranéen, arpenté près de 200 sites archéologiques, revenant parfois plusieurs années de suite sur le même site afin d'atteindre, comme il le dit lui-même, son maximum, c'est-à-dire obtenir le meilleur de lui-même et de son sujet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Joseph Koudelka, rappelons qu'il est un photographe français d'origine tchèque, né en 1938. Ingénieur aéronautique de formation, il débute par la photographie de théâtre. Mais ce sont ces photographies du printemps de Prague en 1968 qui le font connaître dans le monde entier. Ce sont elles aussi qui le contraignent à s'exiler de son pays natal pendant plus de 20 ans. Cela donnera lieu à la très belle série Exil, en parallèle de laquelle il mène aussi un autre projet au long cours, Gitant, pour lequel il photographie la communauté des gens du voyage dans le monde entier. En 1971, il rejoint la prestigieuse agence coopérative de photographes Magnum, où il se lie d'amitié entre autres avec Henri Cartier-Bresson. Au fil des années, deux grands éditeurs vont accompagner l'élaboration et la publication de ces séries, Robert Delpire et Xavier Barral. Tous deux disparaissent il y a peu. Rappelons au passage que le catalogue de l'exposition Ruines est une coédition des éditions Xavier Barral et de la Bibliothèque nationale de France. En 1986, Joseph Koudelka participe à la mission photographique de la DATAR, pilotée par François Herz et Bernard Latarget, qui de 1984 à 1989 réunira 29 photographes afin de dresser un portrait de la France en mutation. Joseph Koudelka choisit alors de photographier en panoramique les paysages en voie de désindustrialisation du nord de la France et de la Lorraine. Certains de ces tirages avaient d'ailleurs été montrés lors de la vaste exposition Paysages français, une aventure photographique, 1984-2017, présentée à la BNF en 2017. Et l'ensemble des tirages de la DATAR a été donné au département des estampes et de la photographie en 1990. Alors, il est vrai que l'œuvre de Koudelka, paysagiste, est plus méconnue du grand public que ses travaux antérieurs. Et c'est aussi pour cela qu'à l'occasion de la généreuse donation qu'il a consentie à la BNF en 2019, donation de près de 170 tirages de la série RUIN, nous avons souhaité faire mieux connaître ce travail immense. Alors, je me tourne vers Bernard Latarget. Peut-être pourriez-vous évoquer la genèse de votre collaboration et de votre amitié avec Joseph Koudelka, de la DATAR à RUIN en passant par la mission Transmanche. Comment pourriez-vous peut-être définir pour nous l'homme et son œuvre, s'il vous plaît ? Comme vous l'avez rappelé, Héloïse, j'ai rencontré Joseph, dont je connaissais bien l'œuvre. Je l'ai rencontré en 1986. Je travaillais donc à cette époque à la DATAR et j'avais, avec François Herz, monté ce projet d'une mission photographique assez originale pour l'époque, puisqu'elle était commanditée par une administration non culturelle et elle s'adressait délibérément à des artistes, non pas pour documenter une réalité, mais pour représenter une expérience artistique personnelle du paysage. Ce dont nous avions besoin, c'était de leur regard et de la qualité singulière de leur regard d'artiste sur une réalité sur laquelle nous intervenions, nous comme techniciens, comme ingénieurs, je dirais, de l'aménagement du territoire, mais que nous avions de plus en plus de mal à saisir et à représenter. Et donc, nous avons sollicité Joseph, je connaissais le travail de Joseph, qui s'était préoccupé du paysage tôt dans sa carrière, mais qui n'avait jamais développé de façon importante cette voie de son œuvre, encore moins la voie du panoramique. Certes, il avait très tôt fabriqué des photographies panoramiques et comme vous le disiez vous-même dans l'introduction que vous avez rédigée pour le livre catalogue de l'exposition, c'était en découpant des photographies selon un format panoramique qu'il avait commencé déjà à travailler ce type de cadre nouveau. Bref, nous pensions que Joseph avait sa place dans cet aéropage d'artistes photographes, très divers dans leur style et dans leur itinéraire, mais qui partageait cette préoccupation du paysage. Alors, il se trouve qu'à l'époque du lancement de cette campagne de photographie sur le territoire de la France, on nous avait prêté un prototype d'appareil panoramique et nous avons proposé à Joseph de s'en emparer et d'engager un travail délibérément panoramique sur ce paysage français. Il était un peu sceptique, un peu dubitatif à l'origine et donc il s'est livré un premier essai et puis finalement, il a accepté, il s'est engagé dans cette nouvelle voie de son travail et finalement, cette voie, il ne l'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Depuis 30 ans, c'est une de ses démarches favorites, sinon exclusives. Alors, caractériser l'œuvre, c'est difficile parce qu'elle est très éclectique. Au fond, elle rassemble toutes les grandes voies de la photographie de cette période, je dirais, du centre et de la fin du XXe siècle. Depuis le témoignage historique, vous avez rappelé, Héloïse, le printemps de Prague en 1958, jusqu'au paysage, en passant par toutes les formes de ce qu'on a appelé, d'ailleurs maladroitement, la photographie sociale ou humaniste. Bref, toutes ces grandes voies, il les a explorées et pratiquées avec ce souci de ne jamais dissocier ce qu'a fait plus tard ou après lui ou même simultanément, en tout cas, par rapport à la deuxième partie de son itinéraire, l'art contemporain et l'influence des nouvelles formes, des nouvelles écoles de l'art contemporain sur la photographie. Il n'a jamais dissocié, au fond, l'ambition documentaire au sens de la force de représentation d'une réalité qu'on assume comme réalité et l'ambition plastique, la recherche de la beauté et la recherche de ce que la photographie peut offrir de spécifique à cette ambition esthétique et plastique. Quant à l'homme qui est devenu un ami, c'est une personnalité exceptionnelle. D'autres que moi l'ont qualifié d'assette ou d'ermite vagabond et errant. C'est un homme qui s'est toujours tenu à l'écart de toutes les formes du matérialisme, de la consommation et de l'appétit d'argent, qui a toujours vécu de façon extrêmement ascétique, comme je l'ai dit, et qui est très... Je ne dirais pas que tous les autres photographes de sa génération l'étaient moins, mais lui l'était particulièrement. étranger, au fond, à tout ce que le monde moderne pouvait apporter d'influence sur la pratique, sur l'économie, sur la production et sur la diffusion de la photographie. C'est un artiste d'une haute exigence éthique et morale, dans tous les domaines de la vie, bien sûr, mais aussi dans la pratique même de sa discipline. Alors, merci Bernard. Effectivement, un photographe d'une exigence extrême. Et cette exigence, on la retrouve dans son engagement pour ce travail et également dans l'attention qu'il porte à la production de ses tirages, notamment avec Christophe Batifoulier, qui travaille avec lui comme tireur sur cette série Ruines. Alors, l'exposition de la BNF réunit 110 tirages, 40 grands tirages panoramiques horizontaux de grand format, 52 tirages de plus petits formats dans les socles en périphérie et 18 tirages verticaux. Alors, cette scénographie, elle se présente comme un double hommage à la photographie et à l'archéologie. Les grands tirages panoramiques suspendus évoquent instantanément les tirages séchant dans la chambre noire, tandis que ceux en périphérie rappellent le défilement d'une pellicule ou d'une planche contact. Il n'y a toutefois pas de nostalgie dans ce rapport à la photographie. Joseph Koudelka est passé à l'appareil numérique dans les années 2010. Et pour lui, vraiment, argentique, analogique ou numérique, il y a de l'exigence dans les deux matériels. Par ailleurs, le théâtre de la vision qui se joue dans l'exposition est aussi le moyen de revivre l'expérience de visite d'un site archéologique. Les grands tirages suspendus provoquent une forme de sidération face à la beauté monumentale d'une ruine, tandis que les tirages plus petits, dans des socles d'auteurs différents en périphérie, rappellent le regard qui se baisse pour s'attarder sur le détail d'une colonne tombée au sol, d'un pavement ou d'un fragment de mosaïque. Il s'agit bien, pour Joseph Koudelka, d'une mise en abîme de l'exploration et une évocation de l'expérience physique du lieu par le photographe. Alors, le parcours de l'exposition est assez libre. Il incite à déambuler dans cette forêt de tirage et invite à appréhender la ruine comme un tout. Cette sensation est renforcée par le fait que les cartels sont tous sur un livret à part, remis à l'entrée et aux visiteurs, afin de regarder les tirages pour qu'ils révèlent ensemble les points communs et les différences des sites antiques. Ce parcours est différent de celui qui est proposé dans le catalogue, qui obéit à un classement des images par site et par pays, classement pour lequel nous avons travaillé avec vous, Alain Schnapp. Alors, vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil cette merveilleuse histoire universelle des ruines. Pourriez-vous revenir sur ces grandes étapes de l'histoire mondiale qui ont fasciné et modulé cette vision des ruines, de l'Antiquité aux Lumières, s'il vous plaît ? Je vous remercie de cette suggestion et de m'avoir associé à ce travail, dont j'ignorais presque tout avant d'avoir la chance de vous rencontrer, de rencontrer Joseph. Et Bernard et vous-même avez bien cadré le champ de la modernité dans lequel s'insère son œuvre. Pour quelqu'un qui, comme moi, est archéologue et s'intéresse au rapport entre les ruines et les sociétés, ce travail esthétique est fondamental parce qu'il repose des questions qui avaient été un peu oubliées. Pour bien les comprendre, il faut partir de deux ruptures. La première se produit à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle. C'est le début de ce que nous appelons l'illustration archéologique. La seconde se situe à la fin du XIXe siècle avec l'invention de la photographie. Et la troisième, j'aurais tendance à dire, rencontre les techniques numériques et cette esthétique nouvelle d'un paysage sans contrainte que nous propose Koudelka. Je reviens donc à ce premier moment du XVe siècle, la fin du XIVe, où les visiteurs de l'Orient et du monde classique commencent à dessiner. Et très rapidement, grâce à Gutenberg, on commence à imprimer. Jusque-là, les sociétés humaines avaient vécu avec la conscience des ruines. Nous avons une conscience des ruines chez les Mésopotamiens du troisième millénaire, chez les Sumériens. Nous l'avons chez les Égyptiens. Nous l'avons dans la Chine ancienne. Mais jusqu'à une exception qui est la Chine, qui serait particulière, sous les songes au XIe siècle, jamais on n'avait dessiné des ruines. Donc en gros, l'humanité n'a communiqué avec le passé, entre la fin du Néolithique et le XVe siècle, à travers des mots. On pouvait décrire, il y avait des poètes pour le faire, il y avait des périgètes, il y avait des géographes qui vous décrivaient les ruines. Et ces ruines faisaient partie, je dirais, d'un socle qui est à la fois occidental et oriental. Parce qu'en matière de ruines, il y a des dynamiques propres. Il y a une histoire occidentale des ruines qui commence peut-être avec les Grecs, mais il y a une histoire chinoise des ruines. Il y a même une histoire vidique des ruines, ce qui serait une question que je ne peux pas aborder ici, mais qui n'est pas sans intérêt. Donc cette première révolution, ça a été la naissance de l'image de l'Antiquité. Elle passe à travers la gravure sur bois, puis les différentes méthodes de l'impression qui sont celles des XVIe et XVIIe siècles. Et elle va vraiment culminer dans les grands albums de la fin du XVIIIe siècle. Elle va culminer aussi avec des piranaises, des personnages qui, de la Renaissance aux Lumières, ont été les interprètes de la relation entre le monde occidental et les ruines. La deuxième période, elle apparaît quand, brusquement, en maîtrisant le principe photographique, on a l'impression que l'enregistrement du passé, la description du passé peut devenir automatique. Et les premières missions orientalistes, par exemple, à une époque où il est très difficile de produire des photographies, parce que les méthodes, les supports de verre, etc., les produits chimiques, tout ça, se balader dans le désert de l'Égypte ou de la Mésopotamie avec ça, c'est très compliqué. Et pourtant, dès 1870, dès 1880, nous avons les premières photographies d'Antiquité. À ce moment-là, la vision, au moins que les archéologues et une partie du public imposent aux photographes, c'est celle de documenter. Brusquement, on a l'impression que tout est opérable, on peut tout enregistrer. Et que donc, ce que le dessinateur et le graveur après lui devaient faire devient une chaîne instantanée que le photographe ouvre à tous les amateurs d'Antiquité. À voir se développer la photographie artistique, la photographie touristique, mais au départ, la photographie a été documentaire. Je dirais la troisième période qui commence avec le développement des techniques numériques, doublement numériques pour nous, archéologues, parce qu'il y a le numérique comme enregistrement d'images, mais il y a aussi le numérique comme enregistrement topographique, avec les stations totales qui changent complètement, et maintenant l'arrivée du drone, qui changent complètement notre rapport au terrain et nos capacités d'enregistrement. Le drone représente un élargissement, en quelque sorte, du concept de vue panoramique, puisqu'il devient, je dirais, une vision absolument maîtrisée de tous les champs. On pourrait explorer cette veine et la discuter avec des créateurs contemporains. La force du travail de Koudelka est de remettre, je dirais, le sens de la ruine au cœur de l'image. Il n'y a pas de ruine, sans une complicité entre la société et ce qui reste du passé. La pire injure qu'on puisse faire aux ruines, ce n'est pas tant les destructions, c'est l'oubli. Quand les sociétés sont face à face avec des monuments qu'elles ne voient même pas ou qu'elles considèrent comme des phénomènes naturels ou comme des accidents de l'histoire géologique, à ce moment-là, la ruine ne peut pas émerger. Parce qu'au cœur de la ruine, il y a ce mot latin, roux, roux, c'est ce qui se défait. Et ce qui se défait devient roux, et ça marche de la même manière en grec. Et je pourrais vous inviter à un parcours dans le monde chinois ou dans le monde arabe où ces mots, sous des accès, des aspects divers, existent. Et la force du regard de Koudelka est brusquement, avec cette idée du panoramique, de dire, la ruine vous parle, la ruine n'est pas seulement quelque chose qui est du passé, elle est inscrite profondément dans un présent que l'objectif peut vous faire découvrir et que l'exposition rend si particulièrement sensible et attractive. J'en profite pour rebondir justement sur cette question de la singularité du regard de Joseph Koudelka qu'il met en œuvre dans cette série Ruines. Et donc, ce choix de l'objectif panoramique et les résultats esthétiques qui en découlent. Alors, Joseph Koudelka dit avoir longtemps été en admiration enfant devant une gravure panoramique du Vésuve qui était chez son grand-père. Vous évoquiez, Bernard, le fait qu'effectivement, il s'amusait avec des photographies 6-6 qui le recadraient au niveau panoramique. Mais ce qui est intéressant de noter dans le travail panoramique de Joseph Koudelka qui est une constante effectivement de la data jusqu'à des séries comme Chaos, Lime sur les carrières, The Wall sur le mur entre Israël et Palestine ou encore plus récemment Industria. Ce qui est intéressant, c'est l'usage totalement à contre-courant qu'il fait du panoramique. Alain, vous évoquiez le panoramique dans son lien peut-être, la photographie dans son lien avec l'archéologie au XIXe. Le panoramique tel qu'il est utilisé au XIXe suppose une vue englobante, surplombante qui place le regard de l'opérateur photographe au centre de la composition. On songe par exemple à certaines images de Maxime Ducamp dans la campagne égyptienne et je vous renvoie à ce sujet à la conférence d'Anne Lacoste sur les liens entre archéologie et photographie au XIXe qui avait eu lieu à la BNF le 26 septembre dernier et qui est disponible sur le site de la bibliothèque. Alors le panoramique chez Joseph Koudelka n'est pas du tout héritier de cette tradition mais impose une nouvelle façon de regarder le paysage. Alors une façon de regarder le paysage qu'Henri Cartier-Bresson avec son côté un peu moqueur avait caractérisé comme étant des spaghettis. Il disait à Joseph Koudelka mais pourquoi fais-tu des spaghettis ? Mais Henri Cartier-Bresson relevait aussi l'œil de peintre de Joseph Koudelka et cet œil de peintre son sens de la composition on le voit très 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 bien dans la série Ruines. Alors Bernard peut-être selon vous quelle est la singularité de la vision de Joseph Koudelka et qu'il met en œuvre justement dans cette série Ruines ? Alors vous venez de le dire Héloïse Joseph détourne l'usage traditionnel du panoramique. On le voit très bien d'ailleurs dans les photographies de fragments dans les photographies de détails le détail d'un sol le fragment d'une colonne un amas de quelques pierres un arbre grâce au panoramique l'objet le fragment devient paysage. Il ne s'agit pas du tout pour lui d'élargir le champ d'embrasser l'espace le plus vaste possible d'accumuler des informations dans une seule image c'est presque le contraire d'ailleurs comme vous le disiez on le disait sa façon de découper des panoramiques dans le Cici c'est plutôt de réduire il diminue il diminuait par le panoramique le contenu quantitatif d'informations de l'image donc chez lui il s'agit grâce au panoramique de fabriquer du paysage à partir de ce qui n'en est pas nécessairement et cette production cette création d'un paysage singulier d'une vision singulière je dirais une vision paysagère des choses est créée par son usage singulier l'usage singulier qu'il fait du panoramique en général la vision panoramique la photographie panoramique impose le pied le grand format enfin le grand format la plaque la chambre bref tout un dispositif l'horizon chez joseph joseph utilise le panoramique presque comme je dirais un 24-36 le 24-36 d'un reporter il aimerait pas du tout que je le qualifie de reporter ce qu'il dit tout à fait mais encore une fois encore une fois c'est c'est une manière pour lui de 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 transformer chacune chacune des composantes chacune des dimensions du paysage en paysage et il y a même aussi des images vous évoquiez ces images de de pavements notamment sur le forum romain qui confine totalement à l'abstraction parfois qui joue aussi des ambiguïtés possibles entre une vue aérienne et une vue près près du sol et puis peut-être revenir aussi sur le fait que joseph Koudelka dans son usage du panoramique fait aussi le choix du panoramique vertical si vous pouvez absolument il les photographies verticales et les photographies de fragments montrent bien que pour lui le panoramique ne correspond pas à cette vocation traditionnelle d'élargir le champ mais 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 au contraire au contraire comme je le disais de de faire que tel ou tel fragment tel ou tel objet tel ou tel morceau de l'espace devienne un paysage exactement donc finalement un rapport un peu métonymique au paysage où le fragment vaut pour pour le tout la partie pour le tout l'usage aussi de plans basculés le fait que les images de Koudelka présentent finalement assez peu d'horizons dans la singularité de son regard la figure humaine alors traditionnellement dans les images panoramiques du 19ème d'archéologie l'homme est présent mais pour donner l'échelle pour donner la mesure d'un site ici la figure humaine est quasiment absente elle reste à découvrir parfois un peu cachée dans l'image de l'ordre de la silhouette ou de l'ombre donc vraiment une véritable utilisation à contre-courant de ce panoramique photographique alors œil de peintre comme le relevé Cartier-Bresson œil de sculpteur aussi puisqu'il y a un travail de l'ombre et de la lumière absolument merveilleux chez Joseph Koudelka un noir et blanc qui donne une unité une cohérence visuelle à son travail alors à côté de ces considérations esthétiques et plastiques sur l'œuvre de Joseph Koudelka j'aimerais peut-être à présent qu'on en vienne à ce qui l'a conduit d'une certaine façon à faire ce projet et comment la ruine qu'il met en scène dans ces images est extrêmement intéressante alors Alain dans Le monde d'Homère Pierre Vidal Naquet écrit il est impossible de faire coïncider une épopée et une fouille alors si la série ruine de Joseph Koudelka a pu être comparée à une odyssée ces photographies qui sont tout sauf documentaires nous l'avons dit avec Bernard ne cherche-t-elle pas aussi à rejouer quelque chose de l'ordre du récit épique ou du récit homérien la tension peut-être entre le chaos des titans et le calme olympien vous évoquiez par ailleurs le fait qu'au 19e siècle le photographe était aussi un opérateur au service de l'archéologue et la vue panoramique un moyen d'englober l'ensemble d'un site de fouille alors question connexe comment appréhendez-vous la singularité de la vision photographique de Koudelka et en quoi cette vision artistique peut-être complémentaire de la vision scientifique de l'archéologue Koudelka place comme on venait de le rappeler comme Bernard l'a rappelé le paysage au coeur de sa construction mais pas le paysage déjà construit c'est l'oeuvre photographique comme Bernard le disait il y a une minute et qui par l'exagération de certains détails peut imposer un nouvel ordre paysager et donc ce qui se passe me semble-t-il avec l'oeuvre de Joseph Koudelka c'est que brusquement le photographe revendique un témoignage je dirais lisible et total de ce qu'il ressent devant les ruines il regarde les ruines en face et c'est ce risque qu'il prend de choisir sa vérité sur les ruines qui donne leur originalité à ses clichés vous rappeliez ce mot de Vidal-Nacquet sur le fait que le récit et la foule ne coïncident jamais et dans les faits c'est l'histoire de Troyes c'est l'histoire de la Bible c'est l'histoire de toute la relation des hommes avec le passé les mots disent certaines choses ces mots inscrits sur la pierre sur le bois sur les papyrus ou sur d'autres supports témoignent au fil du temps mais ils n'ont jamais été en quelque sorte produits pour éclairer je faisais allusion tout à l'heure en disant qu'on n'avait que des mots jusqu'au 15e siècle pour écrire les sites archéologiques et bien ils ne font jamais directement référence à cela en se libérant de la gang documentaire en affirmant que le regard du photographe à la liberté pleine et entière de choisir ses plans pour illustrer ce qui fait la force des ruines à mon avis Koudelka retrouve un souffle qui est un souffle poétique et ce souffle poétique a toujours accompagné l'archéologie tout simplement cet exemple les Petrarches est le premier à créer je dirais un langage de l'antiquité et en même temps ils fondent la poésie en langue italienne moderne de la même manière du Bélet font une partie de notre héritage lexical concernant la poésie en même temps qu'ils se promènent dans les ruines romaines et je pourrais vous emmener en Allemagne avec Martinopitz à la fin du XVIe siècle avec Thomas Brown au XVIIe siècle en Grande-Bretagne tous les grands antiquaires et tous les inventeurs de nos langues modernes donc en reprenant à son compte la plastique je dirais poétique Koudelka nous envoie nous amène dans un monde nouveau où on doit renégocier avec le passé Lucrèce qui a été le grand poète qui avait promis combiné les ruines de l'homme et les ruines de la nature à un vers qui conclut sa réflexion extraordinaire sur l'histoire de la terre et l'histoire des hommes et il conclut fiat mundi confusa ruina le monde devient une ruine confuse quelque chose que l'on ne sait plus d'écrit et c'est le travail des antiquaires de mettre de l'ordre et de créer des espaces d'intelligibilité et à mon avis le travail de Koudelka dans l'ordre photographique est parallèle à celui des poètes il ne se soucie pas de la reconnaissance des formes et des espaces en tant que tels il les prend en charge comme un vécu comme un vécu dont on ne peut se défaire parce que s'il n'y a plus de ruines il n'y a plus de passé et s'il n'y a plus de passé il n'y a plus de société il y a encore un poète latin qui est lucain qui dit ça très bien et qui conclut la visite par César des ruines en disant que les ruines elles-mêmes ont péri et s'il n'y a périéré c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à voir et dans ce la fragilité des ruines indexée à la fragilité de l'homme dans l'univers il y a l'élément politique que vous retrouverez en vous promenant dans l'exposition telle qu'elle existe de ces clichés ou en cheminant à travers les penses du catalogue Merci Alain alors la série ruines convoque les vestiges antiques je me tourne vers vous Bernard elle nous parle aussi de notre présent et d'une culture commune aux Européens alors vous aviez d'ailleurs présenté une partie de cette série en 2013 à Marseille lorsque vous pilotiez l'événement Marseille capitale européenne de la culture alors selon vous de quelle Europe nous parlent les ruines de Joseph Koudelka aujourd'hui et vous qui connaissez bien Joseph comment résonne dans sa carrière cette phrase de Marguerite Ursenard dans les mémoires d'Adrien que Koudelka a fait sienne étranger partout et partout chez moi alors Joseph nous parle de l'Europe de deux manières et c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai découvert les premières photos de sa campagne méditerranéenne et qui m'a donc conduit à le solliciter pour Marseille Marseille capitale européenne de la culture la première manière c'est de la part d'un Européen parce qu'il a vécu dans beaucoup de pays d'Europe mais natif d'un pays sans mer la conscience très vive que l'Europe était née à Rome et à Athènes l'Europe c'est le mariage le mariage de Rome et d'Athènes auquel on peut ajouter Jérusalem aussi mais en tout cas c'est cette alliance qui est non seulement à l'origine historique mais à l'origine des valeurs qui sont encore les siennes aujourd'hui des valeurs essentielles qui fondent l'Europe aujourd'hui ça c'était sa première manière d'être européen et de nous et de s'adresser à nous à Marseille comme témoin de cette dimension méditerranéenne de l'Europe euro-méditerranéenne c'était d'ailleurs le thème de notre projet de capitale mais il y avait une deuxième manière pour lui de témoigner de cette Europe c'était de dire au fond ces ruines ce n'est pas le passé c'est l'avenir c'est d'ailleurs la phrase qu'il a mise en exergue de l'exposition et donc c'était ce qui menace l'Europe à une époque où justement l'actualité de chaque jour témoigne de ces risques d'écartèlement de destruction de remise en question des valeurs fondatrices de la difficulté de maintenir cette unité cette cohésion fragile et encore une fois du danger tout simplement de la destruction alors Joseph a toujours été très sensible dans ses parcours successifs à ce qui meurt à ce qui disparaît à ce qui se détruit ou qui est détruit depuis les grands sites industriels d'Europe du Nord jusqu'à Beyrouth et aux traces de la guerre de la guerre civile mais encore une fois ce souci d'Europe était très vif chez lui on en a parlé très souvent ensemble on évoquait d'ailleurs cette citation de Berck à propos de l'Europe méditerranéenne qui disait cette Europe dont nous portons en nous les décombres amoncelées est l'inlassable espérance ces ruines ce sont bien sûr ces décombres amoncelées mais c'est aussi l'espérance de l'Europe dont elle témoigne oui parce que d'ailleurs on le voit aussi comment plastiquement esthétiquement il inscrit cette question d'un déséquilibre ou d'une tension entre la ruine et l'espérance que vous releviez à l'instant avec des images des panoramiques où la question de l'affaissement du plan basculé déséquilibré est à l'oeuvre de la même façon Alain vous évoquiez la question d'une tension entre nature et culture ce sont des c'est quelque chose que l'on dialectique que l'on retrouve dans les dans les images de Joseph Koudelka où la nature parfois aussi reprend un peu ses ses droits sur sur la ruine et sur l'oeuvre de l'homme alors peut-être une dernière question pour Alain avant de clore cette conversation alors Bernard relevait à l'instant que la citation mise en exergue de l'exposition citation de Joseph Koudelka c'est donc les ruines ce n'est pas le passé c'est l'avenir un avenir qui nous invite à l'attention et à la jouissance du présent donc pour Joseph Koudelka la ruine est atemporelle elle traverse les périodes en étant à la fois mémoire et prophétie d'ailleurs certains ont pu relever que le graphisme de l'exposition du titre de l'exposition ruine avec ses lettres à moitié ensevelies dans le sable pouvait être lue comme étant rune les runes qui sont ces osselets ce jeu d'osselet prophétique très populaire en Europe du Nord donc Alain vous qui avez dirigé en 2018 avec Jean-Paul Demoule et Dominique Garcia l'ouvrage collectif une histoire des civilisations quel enseignement selon vous la ruine et son archéologie nous fournissent-elles sur nos sociétés contemporaines et plus particulièrement peut-être à l'échelle européenne je trouve très stimulant la réflexion qui est la vôtre sur la présentation ces petits triangles qu'on peut leur donner diverses significations mais quelqu'un qui a regardé les réécritures cunéiformes il a l'impression que c'est un jeu autour d'elle autour des coins de l'écriture cunéiforme et la phrase de Joseph que vous citez semble elle-même tirée de la tradition mésopotamienne qui nous amène encore au cœur de l'Europe et un peu plus loin parce que pour les mésopotamiens le futur est derrière nous et le présent est devant nous le passé est devant nous pardon donc si on veut regarder le futur il faut d'abord prendre la mesure de tout ce qui est advenu le méditer et de cette méditation on se retourne et on peut envisager un futur donc le passé est une des formes du futur il ne s'agit pas d'entrer dans un système où il y a un temps cyclique mais de penser cette relation complexe entre l'un et l'autre et quand j'ai trouvé cette expression qui est étudiée par la grande asséliologue Hélène Akassin il y a pas mal de temps disant que le futur derrière nous le passé est devant nous j'ai pensé que c'était une invention purement mésopotamienne et en fait c'est une expression qu'on trouve y compris dans des cultures vernaculaires comme celle de l'Amérique landine qui n'ont pas de tradition écrite donc c'est beaucoup plus compliqué et cela montre je dirais la façon dont la ruine est coextensive à tous les systèmes de pensée les ruines on peut les admirer on peut les refouler on peut les haïr on peut tenter de les détruire mais finalement c'est ce que dit le châteauriant c'est ce que dit Simel le sociologue allemand qui a le plus contribué à la théorie moderne des ruines il en restera toujours quelque chose même si évidemment ce quelque chose est lui-même sujet à une caution historique c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans nos sociétés donc au moment où l'Occident est à la fois si riche de technologies qui permettent de reconstituer de remémorer le passé il n'est pas sans intérêt de se pencher sur les petites traces extrêmement fragiles que les hommes du passé nous ont laissées et donc derrière le socle de ce que nous appelons notre culture occidentale et qui comme Bernard le rappelait il regarde vers Jérusalem et plus largement peut-être vers Lévis et vers la Mésopotamie voire même le monde iranien antique il y a dans notre modernité un besoin de regarder dans les yeux comme les artistes nous proposent ce passé et d'en prendre je dirais quelques sentiments ne pas en quelque sorte ériger le passé en une matière inerte ce qui nous ferait tomber dans ce qu'on appelle le présentisme c'est-à-dire les questions de l'heure qui s'opposent à un passé qui est déjà révolu donc l'expérience intellectuelle et esthétique qui a été pour moi de partager avec vous ces discussions avec Joseph Koudelka et la rencontre avec son œuvre elle me pousse à penser que les mots bien agencés les grecs diraient les mots bien construits parce que pour eux écrire un poème c'est la même chose que construire un temple ils ont toujours ces mots bien agencés ont toujours leur rôle et cet agencement peut entrer dans l'image quand un artiste de la qualité de Koudelka joue avec la massivité des ruines et leur infiniment petit entre l'opposition qui est inscrite au cœur du concept de ruines entre l'immatériel ce qui procède de notre réception du passé et le matériel ce que nous pouvons toucher eximer restaurer détruire donc je crois que le travail de Koudelka apporte à l'archéologue et apporte à l'historien de l'antiquité en général ce sont plus nécessaires à son compréhension et à sa réception très bien je vous remercie tous les deux pour cette stimulante réflexion autour de l'exposition donc une exposition que nous espérons pouvoir réouvrir très bientôt afin de partager avec l'ensemble des visiteurs de la BNF la beauté de l'œuvre de Joseph Koudelka merci à tous merci à tous